... Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Gout de luxe Paris, Karine Verniole et Emmanuel Rubin. Bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle heure de gout et de luxe. Une heure parisienne, mais pas parisianiste, avec toujours, bien sûr, à mes côtés, le plus assumé des Parisiens, je nommé Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Mais toujours, toujours, toujours. Toujours, toujours en forme. C'est quand même la mode. Oui, ça revient toujours. On a perdu le recommencement. Encore de la mode pour vous, les hommes. Eh oui, la fashion, oui, masculine, arrive à partir du 21 janvier jusqu'au 25 janvier. Alors, c'est l'occasion de jeter un coup d'œil sur ces petites marques, ces petits labels, ces petits créateurs qui ne sont plus si petits que ça, d'ailleurs, qui vont devenir grands et qui continuent de monter, monter, monter. Dans un instant, nous serons avec Laurent Brunas, PDG de Pic de Nord, Alexandre Maïssetti, créateur, entre autres, de la Commune de Paris, puis Pierre Maéau, créateur d'Officine Générale. Mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine. Et on commence, Emmanuel, bien sûr, avec la table de la semaine qui a encore un air de fête. Qui a encore un air de fête, puisqu'on va parler huîtres, la mêlie branche. Alors, on l'avait annoncé il y a quelques semaines. Elle a ouvert, on l'a donc testé. C'est une adresse signée Guy Savoie. Alors, Guy Savoie, il va revenir très fort. On ne présente plus vraiment le chef, triple étoilier Michelin, du côté de la rue Troyon. C'est lui qui devrait orchestrer, alors ça n'en finit pas d'être tardé ce projet, le fameux monnaie de Paris. On prédit cette fois-ci le printemps. Il orchestrera un grand restaurant, plus une table annexe. Mais il n'abandonne pas sa rue de Troyon du 17e arrondissement. On a appris que son actuel 3 étoiles va devenir une table marine. Et en attendant, juste en face, il vient donc d'ouvrir l'Huitrade, notre table de la semaine. Alors, c'est vraiment la boîte à savon. C'est une adresse qui est vraiment 25 m² sous les mers. Très joli décor signé Villemotte. Avec notamment un mur de bouteilles à la mer. Dans chacune des bouteilles, il y a des petites citations de Brassens à des amis. qui, chacun, rendent hommage à la mer. Et parmi elles, il y a une phrase de Lomportfargue qui dit « J'aime les huîtres parce qu'on a l'impression d'embrasser la mer sur la bouche ». C'est vrai que c'est très réussi. Donc, on est dans un comptoir à huîtres, mais ce n'est pas le barnum des plateaux. Quelles huîtres sont spécifiquement choisies ? Justement, c'est vraiment la perle des huîtres, superbement calibrée. 8 crues seulement et 8 crues dédiées à 8 grands artisans, 8 grands austréiculteurs. Alors, je les cite. L'Arcachon de Joël Dupuche, vous vous souvenez des petits mouchoirs. Les Tanto, je crois que vous adorez des Tarbouriec. Les deux, parce qu'il y a un sœur et une sœur et un frère. Manuel Hiron, alors là, Gilardo, qu'adorait David Hervé. David Hervé avec une pièce qui s'appelle « L'idéal ». Je ne peux pas vous raconter comment il a construit cette huître, parce que ce serait trop long, mais c'est formidable. Et quand on la goûte, c'est un au-delà de l'huître. Il y a des Prats-Tarcoum aussi ? Il y a des Prats-Tarcoum. Donc, 8 huîtres, très concentrées. Vous allez là-dessus. Et puis, il fait une petite cuisine de l'huître aussi. Alors, en version froide, avec un de ses plats cul, t'as qui savoir, c'est la huître en nage glacé. Et puis, quelques versions chaudes avec un croque-monsieur d'huître. C'est épatant. Vous savez, les huîtres chaudes, c'était... Alors, après le croque-monsieur de caviar, on a le croque-monsieur d'huître. C'est très réussi. Un seul dessert. Un dessert, c'est une petite brioche aux fruits confits. On est encore... Ça vient juste comme cela d'un revers de main, d'un revers d'appétit. Éponger ce côté iodé. C'est très, très réussi. Le prix, ça va selon les cruduites de 35 à beaucoup plus d'euros. Et puis, je parlais de brioche. Dans quelques semaines, il annonce une nouvelle adresse, un nouveau concept de restaurant dédié à la cuisine de la brioche. Ah ben, très bien. Vous ne pouvez pas briocher jusqu'au brioche sucré. En attendant, c'est l'Huitrade et c'est rue Troyon. Au 13. Au 13 de la rue Troyon. Allez, un petit hôtel là aussi, ça faisait longtemps. Et puis, cette circonstance, il s'appelle le Marianne. On est là dans le 8e arrondissement de Paris, 11 rue Paul-Baudry. Donc, on est juste derrière, en fait, les beaux quartiers entre les Champs-Elysées et le Faubourg-Saint-Honoré. L'idée, c'est un petit hôtel discret, un petit peu une demeure comme chez soi. 31 chambres décorées dans le style parisien chic. C'est Charles Zanna qui signe là son premier projet hôtelier. L'architecte, c'est Vincent Bastier, très connu désormais sur la place parisienne de l'hôtellerie. Donc, quand on entre, on a un majestueux lustre en laiton là, assez étonnant. Et puis, les chambres, on est vraiment sur ces teintes blancs, ces ladons. On est vraiment dans la discrétion. Il y a quelques touches dorées quand même que l'on doit à Sophie Malbranche, notamment du côté du lobby. Et voilà ce nouvel hôtel, ça s'appelle Le Marianne. Et c'est 11 rue Paul-Baudry, dans le 8e arrondissement. Alors, Marianne, pas de souci. On l'aime quand elle est discrète et lorsqu'elle passe du côté des Beaudras et des hôtels. Pour le reste, on aimerait bien qu'elle ait une grande gueule ces temps-ci. Allez, c'est dit. Allez, Web Deluxe. Goût Deluxe Paris. Ajoutez une étoile à votre week-end sur BFM Business. Sande Despreneurs, bonjour. Comment ça va ? Très bien. Parfait. Sur le luxe, cette semaine, justement, un homme qui fait la couture. Oui, Alexandre Vautier. Alors, vous l'avez sûrement appris. Alexandre Vautier vient d'obtenir l'appellation haute couture. C'est un cercle très fermé qui réunit seulement 13 maisons. Voilà, au-delà de cette actualité, et d'ailleurs, il défilera, je termine, le 27 janvier prochain à l'occasion des défilés haute couture qui se tiendront du 25 au 29. L'autre actualité, le concernant côté web, c'est qu'il vient d'ouvrir un concept store sur le réseau social Spoutnik dont on avait déjà parlé dans l'édition. Alors, Spoutnik, je le rappelle, il propose des objets de luxe en exclusivité, en édition très limitée. Alexandre Vautier, lui, propose ce mois-ci 30 produits de sa sélection, ses coups de cœur. Alors, on va retrouver par exemple un iPhone en or, un iPhone 6 en or, une moto, comment elle s'appelle ? Overmile Kruger, 100 000 euros. Et puis, on va retrouver par exemple des choses qu'il fait, lui. Par exemple, un blouson en cuir de veau pour les hommes. Oui, Emmanuel ? Non, je vous voyais tant de voix. Voilà, les bénéfices de la vente sont reversés à une association qui s'appelle La Bonne Étoile, qui permet à des enfants vietnamiens d'accéder à des soins, à la scolarité et puis à des formations professionnelles. Et là, vous avez une question. Non, non, pas une question. Au contraire, vous avez été l'une des premières à parler de Spoutnik. Spoutnik, c'est du commerce en ligne. Et je trouve que c'est vrai qu'ils ont l'intelligence d'éditorialiser à mort leur commerce en ligne. Ils font appel à des créateurs, Alexandre Vautier, également à beaucoup de journaux. Oui. Et c'est vrai qu'on voit lui, l'Optimum, l'Officiel, Vanity Fair, chacun faire leur sélection. C'est drôlement réussi. C'est vraiment les influenceurs, en fait, de ce monde. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que c'est une éditorialisation de manière très, très libertaire de commerce en ligne. C'est plutôt bien fait. Donc, le concept... Spoutnik.com. Voilà, Spoutnik.com ou sur alexandrevautier.com, rubrique Concept Store. Une nouvelle application mobile. Oui, Flair. Flair. F-L-A-A-Y-R. Il y a aussi le site en ligne, la boutique en ligne qui existe depuis un peu plus longtemps. Sur le téléphone, je trouve ça assez sensationnel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'approche est basée sur la découverte de produits et de marques tendances. Deux exemples rapides. Le premier, c'est qu'on peut être sur un site X ou Y. On voit un article qui nous plaît. Hop, on le met dans notre profil Flair. On peut le retrouver très facilement ensuite avec son... Même le lien pour y accéder et payer en ligne. L'avantage, c'est que Flair est en partenariat avec 8 000 sites quand même. Et 18 000, 28 000 marques. Ce qui fait qu'il y a de temps en temps et assez régulièrement des promotions assez intéressantes. Le deuxième exemple, je fais très rapidement, c'est que par exemple, dans la rue, il y a un système... Donc on ouvre son application Flair. Il y a un système e-bacon. Donc c'est toutes les marques partenaires de Flair qui sont reliées à notre application. On a les chemins tracés pour aller dans telle ou telle boutique. Dans la boutique, on a toute l'explication du produit. On l'ajoute à notre Flair list. On peut, par exemple, sur un cadeau commun envoyer... Bah tiens, t'es d'accord ? Si on se fait cette feste-là pour maman, c'est cool ou pas ? Donc un facilitateur de shopping. Oui, c'est génial. Et ça se répand de plus en plus. 2015 va être une année très porteuse pour toutes les marques là-dessus. Ça s'appelle le Mobile Marketplace. Ça va prendre beaucoup d'ampleur, je pense, dans les années à venir. Et là, c'est Flair. F-L-A-Y-R. Merci. Grâce à vous, on est à la pointe. Rapidement, Emmanuel, vous aussi, vous êtes à la pointe. Vous avez testé de nouveaux services de luxe. Oui, alors vous savez tous, on ne va plus les présenter. On connaît les petits combats et les petites luttes taximaniaques avec Uber. Uber, c'est presque déjà dépassé, du moins rapporté à l'univers et au prisme du luxe. C'est lancé il y a quelques temps 5S. 5-C-I-N-Q-S. Et là, c'est pas du tout un service d'Uber, c'est-à-dire de taxi personnalisé. De même ici. Là, c'est du chauffeur privé. C'est-à-dire que d'abord, tout leur véhicule, leur parc de véhicules, c'est que des Audis. Et pour le reste, vous avez véritablement les codes, les rites de ce qu'est le chauffeur privé. On a l'illusion d'avoir un chauffeur privé. Pour le reste, c'est une application. Vous téléchargez sur www.5s.com. Et là, vous allez profiter pour 10 minutes ou plus longtemps d'un véritable service de chauffeur privé. Et encore une fois, pas vraiment de voitures particulières et encore moins de taxis. Et pourtant, je sais si j'aime les taxis, c'est un peu le 21e continent parisien. Les VTC, c'est assez impressionnant. Ça s'appelle 5S en effet. Juste pour vous dire. C'est dommage que j'ai un ami qui a fait, qui a testé. Il est fauché. C'est un radin chic. Il a testé 5S. Il est arrivé à la porte d'un restaurant, un petit bistrot. Et ils étaient impressionnés. Il y avait le chauffeur qui l'ouvrait. Et là, il a été soigné dans le restaurant comme pas permis. Ils étaient persuadés. Il a pris le menu le moins cher. C'est un vrai truc de radin chic. Allez, l'objet de la semaine. Le retour de la bretelle. Et oui. Et celles-ci, ce sont les bretelles de Léon. C'est Made in France, messieurs-dames. Attention. Et alors, il y a plusieurs largeurs. Regardez si c'est chic. Celles-ci, elles ont le petit chose cuivré en cuir derrière. Celles-ci, elles s'appellent les Noirs Belcourt. Elles coûtent 35 euros. Ça s'appelle les bretelles de Léon. Elles font 25 mm de large. Mais j'ai... Alors, voilà. Celles-ci, ce sont mes préférées. Ce sont les couches-tards. Donc là, on est sur autre chose. Donc toujours des pinces en métal inoxydables. Mais là, alors, il y a la version cuir et il y a la version... Voilà. Vous avez vu ce orange comme c'est magnifique ? Les pétards. Le grand retour des bretelles. C'est pour couches-tards parce qu'effectivement, quand on fait son jogging en smoking de la nuit... Et alors, vous pouvez même changer les petites attaches parce qu'il y a de belles finitions. Oh là là là. Il y a de belles finitions en cuir. Donc voilà, vous pouvez assortir tout ça. Vous êtes très douée avec les bretelles. Je ne maîtrise pas encore très bien la bretelle. Les bretelles de Léon. Tout est fabriqué en France entre Paris et Rouen. C'est l'histoire de quatre amis qui ont lancé ça. Une marque fondée en 2012. Ils font aussi des petits nœuds papillons, des cravates et le petit coffret qui fonctionne bien. Papa fiston. Vous avez la paire de bretelles pour le fils, la paire de bretelles pour le papa. C'est pas mal, non ? C'est sympa. Ça s'appelle les bretelles de Léon. Merci beaucoup Sandy. À la semaine prochaine.